La France arabo-orientale La France arabo-orientale est une aventure qui a pris deux ans d'une quarantaine d'auteurs qu'on voulait raconter sur 13 siècles, l'histoire des présences et du Maghreb et du Machrek, du Proche-Orient et du Moyen-Orient et de l'ex-Empire ottoman en France. Alors, ce livre était un peu la continuité de ce qu'on avait fait avec la France noire, qui était déjà trois siècles et demi d'une présence à frontières sur le sol de France. Et là, on le voit bien, le temps était beaucoup plus long, 13 siècles. Donc la notion de spécialiste du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge, de la période moderne, de la période contemporaine, 19e, 20e siècle, mais aussi des spécialistes d'histoire militaire, d'histoire de la culture, d'histoire des grandes expositions, mais aussi bien d'histoire de l'immigration, des sociologies de ces immigrations, car elles sont nombreuses, aussi bien les réfugiés venant du Liban que les populations turques, les populations venant du Maghreb, étaient indispensables pour arriver à trouver un fil conducteur très différent de celui qui avait pu être proposé dans le livre précédent. De même, l'idée était de travailler sur un corpus images relativement inédit, c'est-à-dire aller chercher à travers 80 000 documents photos, ce qui pouvait, par l'image, nous former une sorte d'album de famille. Alors le travail a été assez miticuleux aussi pour faire rentrer progressivement le lecteur dans une histoire qui est relativement méconnue. Elle est connue sur le temps, on va dire, très court. Les 50 dernières années, l'histoire de l'immigration, par exemple, est assez bien connue. Mais quand vous commencez à parler du 19e siècle, des présences intellectuelles, des présences de romanciers, des présences de publicistes, ou d'opposants ottomans à, par exemple, la Grande Porte, c'est beaucoup plus complexe pour retrouver les traces. Deuxièmement, c'est guère simple d'arriver à des fois à croiser présence arménienne, présence turque, présence égyptienne, par exemple, d'étudiants au 19e siècle, sur les traces de Tataoui à partir de 1826, présence dans les grandes expositions coloniales et universelles également, où vous voyez, par exemple, à la fois ces travailleurs qui demain deviendront les artisans et les exhiber, d'une certaine manière, de ces grandes rues du Caire reconstituées ou de ces palais orientales reconstituées. Tout ça a formé une trame pour arriver à raconter, pas à pas, une histoire, d'une certaine manière, qui sortait des images pour venir nous porter un récit. Alors, on a choisi d'être dans la notion de présence et pas simplement dans la notion d'immigration. Pourquoi les présences ? Parce que pendant très longtemps, ces présences ont été éphémères. Ces travailleurs venaient peu de temps au début. Ces intellectuels, ces publicistes venaient le temps d'une opposition. D'autres artistes venaient le temps d'un apprentissage, comme ces militaires qui venaient faire leur classe en France ou participaient au combat de 1870, de 1914 ou de 1939-45 pendant des laps de temps très courts. Et à côté de ces présences éphémères, il y a ces présences qui s'inscrivent sur le temps long. Ceux qui vont être réfugiés, par exemple les Arméniens, par exemple ces Juifs venant d'Afrique du Nord, ceux qui vont être dérapatriés, on pense aux pieds noirs. Mais c'est aussi ces migrants qui, au départ, vont venir en pensant rester peu de temps et qui, en fait, vont rester beaucoup plus longtemps que prévu. Ils vont y faire leur vie, se marier, avoir des enfants. Et justement, cette histoire redevient invisible dans le présent à travers ces enfants nés en France, 2e, 3e, 4e génération, puisque nous allons commémorer, dans les jours qui viennent, le 30e anniversaire de la Marche des Beurres qui symbolise d'une certaine manière une rupture. Il y a un avant et un après. Pour la première fois, ces hommes et ces femmes ne manifestaient pas par rapport à une histoire politique, par exemple l'indépendance du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie. Ils ne manifestaient pas pour la reconnaissance à un génocide, si on pense aux populations arméniennes. Ils ne venaient pas à se battre pour un conflit interne à une communauté kurde et turque. Ils se battaient pour dire qu'ils étaient français. Et cette histoire, c'est un peu ces dernières 3 décennies qui nous intéressent. C'est de plonger justement dans ce qui fait le présent. Et le présent, c'est quoi ? C'est 12 à 15 millions de personnes en France. Si vous ne savez pas où mettre le spectre. Je vous rappelle, nous sommes un pays où nous ne comptons pas. Donc c'est une hypothèse qui est posée par les auteurs. Ces personnes s'inscrivent dans une culture arabo-orientale. Elle est vaste. Elle est diverse en termes de religion, diverse en termes de culture, diverse en termes de langue. Elle fait qu'il y a un syncrétisme aussi. Je dirais, c'est un rapport entre la France et ses ailleurs. Une vingtaine de pays du bassin méditerranéen sont concernés. On va jusqu'au fin fond d'Oman ou du Bahreïm. On va jusqu'aux franges de la Turquie et de l'Empire ottoman. On essaye de raconter comment ces syncrétismes ont fonctionné en France. Et d'une certaine manière, comment aujourd'hui cela fait France. Malgré les difficultés, et on le voit bien en regardant nos médias et la presse, ou l'opinion, malgré les enjeux politiques, le Front National et d'autres, malgré aussi d'une certaine manière cette difficulté à intégrer, comme dirait certains, on se rend compte qu'il y a toute une traçabilité d'une revendication d'être français derrière aussi ces cultures multiples. Et c'est ça qui nous a semblé fascinant à raconter. C'est comment s'explique le regard d'aujourd'hui, à travers ces 13 siècles d'histoire, comprendre d'une certaine manière comment aujourd'hui, ces populations, et saines sur le territoire national, sont présentes, participes de nos cultures, sont aussi visibles dans nos architectures. Allez-vous promener sur la côte de l'Atlantique, allez-vous promener sur les bains morts, allez-vous promener à Vichy, et vous verrez des traces de ces cultures mauresques. Allez regarder la grande mosquée de Paris, allez-vous promener dans le jardin tropical de Nogent, et là, vous trouverez toutes les traces de cette histoire qui fait patrimoine aujourd'hui, mais qui fait aussi citoyenneté, même si elle fait encore conflit dans les urnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada